Europe 1, écoutez le monde changer. Le conseil scientifique est donc favorable à une réduction du délai d'isolement de deux semaines recommandée aux personnes testées positives et à leur cas contact. La quatorzaine devrait donc rétrécir de moitié, sept jours, une semaine. Dans quel but, Anne Le Gall ? Dans le but d'obtenir une meilleure adhésion de la population. Le ministre de la Santé constate qu'un grand nombre de Français ne respectent pas la quatorzaine car en pratique, rester chez soi deux semaines, loin de son lieu de travail isolé de ses proches, ce peut être socialement compliqué. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises a d'ailleurs estimé que cet assouplissement serait un bol d'air pour l'organisation des PME et l'on sait par ailleurs que sur le plan sanitaire. Le conseil scientifique a validé cette réduction à sept jours d'isolement car les épidémiologistes constatent que l'essentiel des contaminations se font avant les symptômes d'une part et dans les cinq jours qui suivent l'apparition de ces symptômes, des études montrent que seulement 10% des porteurs du virus sont contagieux au-delà de cette fenêtre. Compte tenu des délais d'attente pour les tests, le ministre Olivier Véran a annoncé une priorisation ce qui veut dire que les symptomatiques et les cas contacts doivent être testés en urgence selon lui. Mais comment définir ces cas contacts, Anne ? Pour les autorités sanitaires, c'est clair, on est cas contacts. Quand on a fréquenté une personne contaminée pendant 15 minutes sans masque, soit dans la même pièce quand on est à l'intérieur, soit à moins d'un mètre quand on est en extérieur, attention donc aux situations dans les cantines, les restaurants et aux terrasses des cafés, là où on ne porte pas de masque. Anne Le Gall, l'une des spécialistes santé d'Europe 1.